C'est dans une ambiance conviviale qu'une vingtaine d'enfants de 6 à 13 ans est en train de réaliser un projet original, du covering. Ils réalisent des dessins, ceux-ci formeront par la suite une fresque qui sera collée sur un bus scolaire. Un projet financé par la fondation Transdev. Ce projet-là a retenu mon attention principalement parce qu'il s'agissait d'enfants, ce qui pour moi est très important, sur un thème, là en l'occurrence sur la citoyenneté, et la protection de l'environnement et le respect de l'autre. Un projet impulsé par l'association jeunesse sportive Van Péidot, qui a souhaité mettre en avant ses valeurs. Pour cela, quatre séances de deux heures ont eu lieu pour expliquer aux petits ces termes et pour qu'ils se les approprient. C'est effectivement permettre à nos enfants de se poser des questions sur leur environnement, tout simplement sur le respect du char, du chauffeur, qu'ils transportent tous les jours, tout simplement en disant oui, le matin quand je monte dans le gare je dis bonjour, quand je descends je dis bonne soirée et bonne soirée. C'est des choses simples qui représentent le quotidien de nos jeunes. Pour aider tout ce petit monde, Michel explique, conseille, encourage, félicite. Le thème du travail, les mains. Les mains, ça permet vraiment de concrétiser cette histoire de citoyenneté dans la vie courante. C'est avec les mains qu'on dit bonjour, c'est avec les mains, on tend la main à quelqu'un, on protège avec sa main, etc. Je l'ai fait travailler à la fois sur des dessins collectifs et à la fois sur une production individuelle. Et avec tout cela, moi je referai un montage qui permettra de réaliser un projet pour faire un grand adhésif sur un car. C'est ça le covering en fait, c'est un adhésif. Du côté des apprentis peintres, le message semble être passé. Moi ça me plaît parce que c'est sur le thème de respecter la nature, les gens autour de nous et puis l'environnement. Avant je faisais, je mettais un peu des papiers n'importe où dans la rue et puis maintenant je vais faire attention à tout. Je suis contente de voir ce qu'on a fait tous ensemble parce que comme ça, ça aura peut-être un impact sur les gens qui vont dire peut-être qu'en voyant ce bus, ils vont comprendre que l'environnement c'est important. Les dessins semblent terminés, les prénoms sont apposés. La fresque sera inaugurée le 16 avril.